Bonjour, je suis François-Xavier Dudoué, et avec Antoine Vion ici présent, on va vous présenter une recherche qui est collective, qui engage plusieurs chercheurs sur une longue durée. Aujourd'hui, nous sommes deux à la présenter. C'est une recherche sur les milieux d'affaires, pour aller vite, qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, un peu à travers l'angle que tu nous as proposé, celui de l'éthique. Comment on abordait la question de l'éthique ? On l'a abordée comme une manière de questionner la régulation du monde des affaires. Historiquement, il y a deux grandes approches. Il y a une approche qui est plutôt centrée sur les individus, qui part du postulat que ce sont les valeurs individuelles, c'est-à-dire la conscience, la sensibilité éthique, comme vous l'avez dit, qui va guider le comportement des individus, et donc à la fin produire de l'autorégulation. Et il y a une autre approche qui est plus structurelle, qui pense que c'est les structures sociales qui participent aussi à la détermination des comportements individuels. Alors ces deux approches ne sont bien sûr absolument pas exclusives, mais nous, par notre formation, par notre histoire, on est plutôt dans une approche structurale qui, on l'espère, va venir compléter votre exposé très éclairant sur ce que pensent les administrateurs. Alors, quelle méthode ? Alors on a choisi d'utiliser deux méthodes. Une méthode très classique, qui est l'Interlocking Directorate Studies, qui a été inventée en Allemagne, aux Etats-Unis au début du XXe siècle, je vais revenir juste après, qui est l'analyse de réseau appliquée au conseil d'administration. D'accord ? Donc, comme ça a été défini par un Américain à la fin des années 90, on dit qu'un lien Interlock existe lorsque un individu affilié à une organisation siège au conseil d'administration d'une autre organisation. Alors ça s'applique bien sûr aux sociétés anonymes, aux corporations, mais ça peut s'appliquer à toute agence dotée d'organes de décision et de contrôle. On a appris aussi une méthode qui est plus récente, qui est l'analyse de séquence. En d'autres termes, on va analyser de manière séquentielle les carrières pour voir si, à travers les administrateurs qu'on étudie, on n'a pas des types de carrières particuliers. Donc là, on retrouve la question de l'administrateur en tant que tel. mais encore sous un aspect un peu extérieur, puisqu'on ne rentre pas dans sa psychologie, on reste sur les fonctions qu'il a occupées. Alors, les Interlocking Directorates sont nés tout d'abord en 1905 en Allemagne à travers un banquier, Otto Jädels, qui travaillait, si je ne me trompe pas, à la Deutsche Bank et qui avait décidé d'étudier en fait toutes les relations sociales et financières que la Deutsche Bank entretenait avec l'industrie allemande. Une autre étude est venue après la crise financière de 1907, qui a été menée par le comité Pugeot, qui est en fait un comité de la Chambre des représentants, institué suite à la crise financière, pour essayer de comprendre quelles étaient les responsabilités. Et ce comité s'est concentré sur J.P. Morgan et sa banque, en essayant de voir tous les liens que ce banquier entretenait avec la place financière de New York, que ce soit par l'intermédiaire de participation au capital, que ce soit par l'intermédiaire de prêts bancaires ou encore de co-appartenance au conseil d'administration. Et c'est à cette occasion que le terme Interlocking Directorate a été forgé par le comité dans son rapport. Alors c'est bien sûr, c'est ce comité ainsi que l'autre comité dont j'ai oublié le nom, qui travaillait lui sur des questions spécifiquement bancaires, qui sont à l'origine des lois antitrust des années 1914, mais aussi de la Fed, la Banque fédérale américaine. Alors toutes ces études, l'interlocking directorate, il y a une longue tradition qui court pendant tout le XXe siècle, quasiment pas en France, mais dans tous les autres pays, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne. C'est quoi ? C'est l'idée que dans les réseaux, c'est le petit schéma que je vous montre, c'est que les banques entretiennent plus de relations avec les autres entreprises que les non financières. Donc si on compte le nombre de neuf voisins d'une entreprise financière, elle a régulièrement plus de liens que les non financières. Alors on a eu beaucoup d'interprétations de cette centralité bancaire. La première entre elles, c'est le contrôle bancaire. Les banques ont des relations avec les autres entreprises et siègent au conseil d'administration des entreprises non financières pour les contrôler. notamment, il y avait un livre célèbre d'un néo-marxiste autrichien qui s'appelle Rudolf Hilferding, qui dans Finance Capital, en 1910, pose la thèse du contrôle bancaire. Alors ce qui est marrant, c'est que le comité épigeant en 1913 reprend quasiment mot pour mot cette thèse, alors qu'ils ne sont pas du tout marxistes. Donc ça, c'est la grande thèse qui va courir jusqu'aujourd'hui. Il y en a encore qui la défendent. Une deuxième thèse, c'est le hub d'informations. En fait, les banques, en siégeant un grand nombre de conseils d'administration, sont de véritables hubs d'informations, c'est-à-dire récoltent l'information sur la santé financière des entreprises, sur leur stratégie, et sont à même d'orienter éventuellement les opérations financières, ou du moins, de contrôler la circulation de l'information. La troisième thèse apparaît dans les années 80. Elle défend l'idée qu'on n'est pas dans un rapport top-down, ou un rapport de contrôle unilatéral des banques sur l'industrie, mais plutôt sur une hégémonie bancaire, c'est-à-savoir une gestion collective des crédits et de l'actionnariat à travers le board des banques. En fait, le board des banques serait le lieu où les grands patrons, pour aller vite, ou les dirigeants de grandes entreprises se réuniraient pour gérer un peu l'allocation du capital. Alors c'est vrai que quand vous regardez le conseil d'administration, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais de BNP Paribas dans les années 90-2000, il y avait du beau monde. Il y avait du BFA, il y avait du Démarré, il y avait du BBR, bon j'en oublie, il y avait vraiment beaucoup de représentants. Et puis, l'interprétation qu'on a proposée dans un article récent, c'est de dire qu'en fait, ce qui se joue dans la centralité bancaire, ce n'est pas forcément ces trois aspects qui existent, mais qui n'ont jamais été démontrés tels quels. C'est l'idée que l'accès au capital, sous toutes ses formes, que ce soit pour des raisons bien sûr de prêts, d'actionnariats, mais aussi de trésorerie, voire aussi surtout de valorisation des actions, finalement, ça passe par des questions d'émissions monétaires. C'est qu'au bout d'un moment, il faut bien émettre de la monnaie vis-à-vis des titres qui sont émis, vis-à-vis des actions qui sont émises, vis-à-vis des emprunts qui sont demandés, etc. Et c'est bien le métier des banques que d'émettre de la monnaie. Mais aussi de l'ensemble des institutions financières, que ce soit les fonds, les assurances, que de collecter la monnaie, puis ensuite de le redistribuer sous forme de capital, de crédit, de ce qu'on veut. Et donc, pour nous, la centralité bancaire, elle exprime la position structurelle des banques dans la vie des grandes entreprises cotées. Donc, nos axes de recherche, pour aller vite maintenant, à partir du moment où on a posé cette hypothèse, il faut travailler sur une même zone monétaire. Parce que la monnaie, elle n'est pas encore universelle, même s'il y a une monnaie plus forte que les autres. Pour aller vite. Les entreprises financières sont centrales dans le réseau de cette zone. Donc, on va tester la zone euro. Et les administrateurs transnationaux, en fait, sont-ils, dans la zone euro, ont-ils des profils financiers ? Ou est-ce que, en fait, non, il n'y a pas vraiment de structuration autour de la finance au sein de la zone euro ? Parce que, comme on l'a vu, on a observé, toutes les observations qui ont été faites jusqu'à présent, elles étaient au niveau national. Alors qu'au niveau international, on a très peu observé, en fait, des phénomènes centralités bancaires. Alors, on s'est appuyé sur cinq indices de la zone euro, que sont l'AEUX, le BEL, le CAC, le DAX et le MIB, qui sont ceux des Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Italie. On a étudié pour tous les entreprises qui composaient ces indices. On a recensé tous les membres des conseils d'administration et tous les membres des comités exécutifs. Et sur les années 2005-2010. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'année 2008, qui est, comme vous le savez, une année charnière. Et on va voir quel était, en fait, l'état du réseau des affaires dans la zone euro en 2008. Donc, c'est 148 entreprises et plus de 2000 individus. Donc, voici le réseau tel qu'on peut le représenter de manière graphique. Alors, malheureusement, on a des problèmes de lumière. On ne peut pas baisser l'intensité. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais essayer de... Est-ce que je peux faire une petite lumière avec ça ? Non, ce n'est pas grave. Ah, tu as réussi à faire quelque chose. Alors, vous avez en haut à droite, qui tend en principe vers le bleu, le CAC 40. D'accord ? Avec des centralités de degrés, c'est-à-dire la taille des nœuds, ça a une indication du nombre d'entreprises avec laquelle la firme est en relation par l'intermédiaire de ses administrateurs ou ses directeurs généraux ou directeurs généraux délégués. Ou le directoire, s'il y a la conseil de surveillance et directeurs. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, vous voyez, par exemple, en France, au centre, vous avez BNP Paribas, qui a, en fait, la banque qui a le plus de relations avec les autres entreprises, non seulement au sein du CAC 40, mais aussi au sein de la zone euro. Sur la gauche, en gris, ce sont les Allemands. Au milieu, ce sont les Belges et les Néerlandais. Le milieu belge qui éclate en 2008, qui est en fait absorbé par le CAC 40. C'est-à-dire, les entreprises belges ont plus de relations avec les entreprises du CAC 40 qu'entre elles. Donc, en fait, le milieu des affaires belges explose, littéralement. Et l'année suivante, vous avez l'intégration de Fortis, la première banque de Belgique, dans BNP Paribas. En bas, à droite, vous avez les Italiens. Et voilà, vous avez donc nos cinq indices. J'ai presque... Oui, quelques commentaires. Donc, ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est que les liens sont polarisés au niveau national. Ça, ce n'est pas surprenant. Mais on a quand même un seul et même réseau pour ces cinq indices qui englobent 92 % des firmes. D'ailleurs, sur 148 firmes, on n'en a qu'une dizaine qui sont dehors. Ce qui est déjà énorme. Donc, ça veut dire qu'on a une très forte interconnectivité. Un diamètre de sept, ça veut dire que la distance la plus longue entre deux firmes est de sept firmes. Voilà. C'est ça que ça veut dire, le diamètre. Donc, finalement, c'est un réseau relativement... Alors, relativement dense. C'est-à-dire que la densité est de 5 %. C'est-à-dire qu'on a 5 % des liens existants sur l'ensemble des liens possibles. C'est-à-dire que si chaque entreprise avait des liens avec tout le monde, on aurait une densité de 100 %. Là, on a 5 %. Ce qui est un score qui n'est pas exceptionnel. Par exemple, le DAX, à la même époque, il est à 20 %. Le CAC est à 14 %. Donc, le réseau global est plus bas que chaque réseau national. Donc, la centralité de degrés. Donc, ça, ce sont en fait les scores dits de degrés, c'est-à-dire le nombre de neuf voisins d'une firme. Donc, vous voyez qu'on a essayé de mettre en rouge les financières. Et là, on a juste recensé les 20 %. Les 20 premières, c'est ça, Antoine ? Les 20 premières. Donc, vous voyez qu'on a quand même un certain nombre de financières. En tous les cas, les deux premières sont des firmes financières. Et qu'ensuite, il y en a d'autres. Mediobanca, c'est la grande banque d'affaires italienne. BNP Paribas, je ne vous le présente pas. Allianz, je pense que tout le monde, c'est le grand assureur allemand. Ensuite, il y a Mediobanca, AXA, Generali, Deutsche Bank. Ce sont les acteurs financiers de l'Europe. Bon, mis à part la CDC, évidemment. Mais bon, il y a une dimension surtout nationale. Ce sont les grands acteurs financiers de la zone euro. Ils ne sont pas dans la zone euro, c'est pour ça. Mais on en reparlera tout à l'heure. On va les rajouter bientôt. La centralité degré de moyenne, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous voyez que les financières ont une centralité degré de moyenne de 9. C'est-à-dire qu'en moyenne, une entreprise financière est en relation avec 9 autres entreprises. Alors qu'une entreprise non financière est en moyenne en relation avec cette autre. Donc, même au niveau de la zone euro, on a bien une centralité financière. Donc, d'après nos hypothèses, on a une régulation qui passerait par les questions financières. Alors maintenant, on va passer au niveau du profil des administrateurs, parce que les interlocueurs ne sont pas forcément des financiers. Ça peut être Jean-Louis Beffa, qui siège au Conseil d'administration de BNP. Donc, qui sont ceux qui font ces liens ? Là, je passe la parole à Antoine. Alors, on a essayé de passer un peu à une autre étape de notre recherche en faisant un peu un profil de ces administrateurs transnationaux. Alors, pour expliquer un peu ce qu'on définit comme des interlocueurs transnationaux, c'est-à-dire que c'est les gens qui mettent en relation des entreprises, des conseils d'administration d'entreprises appartenant ici, là, à des indices boursiers différents. Donc, des entreprises affiliées à des indices boursiers différents. Et on s'est un peu posé la question de savoir, est-ce que ces gens qui sont vraiment là, du coup, ce qu'on appelle un peu le cœur de la zone euro, puisqu'ils mettent en relation... On a dit qu'on avait une centralité nationale, dans beaucoup de cas, mais là, on a un espace transnational. Est-ce que ces gens sont fortement connectés ? Quels sont leurs profils ? Alors, on a identifié, pour 2008, 70 personnes, qui sont justement ces gens qui mettent en relation les entreprises sur une base transnationale. Et on s'est aperçu, d'abord, d'une chose assez étonnante, qui nous a beaucoup surpris, c'est que toutes sont reliées entre elles. C'est-à-dire que tous ces individus sont reliés entre eux, à l'exception d'une personne, dans notre réseau, ici, qui est Karen de Secondo, qui était une administratrice de Shell, qui exerçait la profession d'avocat. Donc, il y a peut-être aussi des questions légales qu'il faudrait essayer d'envisager. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une connexion absolue dans ce réseau. On a, là encore, un diamètre de 7 et une densité, évidemment, plus forte, puisqu'on est dans le premier cercle, on va dire, du réseau transnational. Donc, on s'est intéressé au profil de ces gens et on a essayé, donc, de faire l'analyse de leur carrière. Donc, on a fait une analyse séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire une analyse séquentielle, c'est examiner les carrières de ces gens en découpant en séquences de fonctions exercées dans des organisations. C'est-à-dire, on a retracé les carrières individuelles de ces 70 personnes et on a découpé les séquences de leurs différentes fonctions dans des organisations qui peuvent être des entreprises, des administrations, parfois des universités, ou toutes sortes d'organisations. Et on a classifié ces organisations par type et par macro-secteur. Et ensuite, on a fait un travail statistique avec notre collègue Philippe Blanchard, qu'on appelle les appariements optimaux, c'est-à-dire qu'on a apparié les différentes structures de parcours, les structures de séquences. Donc, on a, à partir de là, dressé une typologie de parcours en faisant statistiquement ce qu'on appelle une classification hiérarchique ascendante. Alors, je vais essayer d'aller assez vite pour vous expliquer les résultats de cette analyse. Donc là, on a les séquences individuelles, c'est un petit peu incompréhensible, on va passer à rapidement. Et on va passer au deuxième élément, qui est assez intéressant, c'est que vous avez en jaune, en haut du regroupement par secteur, les profils de carrière de financiers, enfin, de gens qui appartiennent à des entreprises financières, et en bas, des gens qui appartiennent à des entreprises industrielles. Alors ça, c'est vraiment très simple, c'est une approche très simple, on va affiner tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, déjà, c'est qu'on s'aperçoit que, même si les gens qui sont administrateurs d'entreprises industrielles dominent, de fait, c'est sans commune mesure avec la part des entreprises financières dans la zone euro, puisqu'on a à peu près 20 % d'entreprises financières dans notre corpus, et les profils d'administrateurs d'entreprises financières sont beaucoup plus relativement nombreux, puisqu'on est à peu près autour d'entre 30 et 40 %. Alors, je vais affiner, parce que là, on est vraiment sur une approche un peu grossière des choses. Quand on regarde les caractéristiques des parcours, on a plutôt des hommes âgés, principalement français et allemands, tout ça ne va pas vous surprendre, venant d'institutions éducatives qui sont principalement, alors, on ne va pas donner le détail aujourd'hui, mais des institutions d'élite. Beaucoup ont étudié à l'étranger, ou ont commencé leur carrière à l'étranger, ça, c'est un point qui est assez notable. Donc, il y a aussi des compétences linguistiques qui peuvent jouer, ou en tout cas, au moins, des compétences d'administration à l'étranger. Et puis, ce qui est intéressant, quand on regarde les séquences d'un point de vue statistique, c'est que 68 % des années de carrières cumulées ont été effectuées dans des grandes organisations, soit des grandes entreprises, très majoritairement, soit des grandes administrations. Donc, on a des carrières qui sont très souvent des carrières qu'on pourrait appeler des carrières bureaucratiques, c'est-à-dire des gens qui ont une expérience de l'administration de grandes organisations. On voit que seulement 121 séquences sont non définies, c'est-à-dire, sont plutôt des séquences professionnelles marquées soit par une pluriactivité, soit par des positions multiples, soit par le fait d'être administrateur de multiples sociétés, en ayant plusieurs casquettes, etc. Mais, globalement, sinon, on a plutôt des séquences qui sont assez homogènes. Je passe à la suite. À partir de là, on a essayé de faire une typologie des différentes carrières, et on s'est aperçu qu'on a des carrières qui peuvent être premier type, soit des carrières longues dans les entreprises financières, et on voit que c'est une classe d'individus qui est assez bien représentée. On a des carrières longues dans les entreprises industrielles, c'est les deux premiers types qui sont très marqués. Plus intéressant, on a des profils financiers dans la sphère industrielle qui sont assez nombreux. Donc là, c'est les gens qui ont exercé des fonctions de directeurs financiers dans des grandes entreprises industrielles de la zone euro. Et puis, on a des gens qui ont bifurqué et qui sont beaucoup moins nombreux, qui passent un peu facilement comme ça d'un emploi à l'autre, qui sont des gens souvent plus, on va dire, polyvalents ou qui ont des bifurcations professionnelles plus originales. Et on a un dernier type qui est assez français, qui est celui qu'on pourrait appeler les grands commis de l'État, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup travaillé au départ dans les grandes administrations des finances, souvent, et qui, ensuite, vont passer à l'administration d'entreprise. Alors, par la suite, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui s'est passé après 2008. C'est-à-dire que là, on vous a fait une photographie de ce qui se passait en 2008. Et évidemment, on n'a pas été... On ne s'est pas arrêté là. On a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait par la suite. Par la suite, après 2008, on a observé plusieurs choses. La première chose, c'est une baisse assez forte de ces liens interloques, c'est-à-dire qu'on est passé, vous voyez, en cinq ans, de 1 244 liens en tout à 842, soit une baisse quand même de 30 % en cinq ans, ce qui signifie bien que là, les réseaux, les directions imbriquées ont quand même fortement diminué après la crise financière de 2008. Que les entreprises financières sont toujours présentes après 2008, mais leur centralité diminue. Elles diminuent peut-être moins fortement que les industrielles, puisque vous voyez les différences de moyenne. Les entreprises industrielles, elles, sont beaucoup moins centrales qu'elles ne l'étaient en 2005. Et ce qui est évidemment intéressant pour ceux qui suivent un peu l'actualité financière de la zone euro, et je crois que vous êtes assez nombreux dans ce cas, c'est que, évidemment, ces évolutions coïncident avec la montée en puissance de la BCE dans l'allocation monétaire. On ne va pas revenir ici sur toutes les mesures non standards qui ont été prises après 2008, les politiques de baisse de taux, etc. Donc un accès aussi à la monnaie qui a complètement changé, on va dire, de logique. Alors la capacité du milieu des affaires à se réguler de façon collégiale et autonome a quand même très fortement baissé après 2008. Et on a observé, dans la zone euro, comme Outre-Atlantique, une dépendance beaucoup plus forte aux politiques monétaires des banques centrales. On en parlait un petit peu à la pause tout à l'heure. Et donc, pour nous, nous, on l'interprète comme le passage d'une gestion, on pourrait dire, collégiale de la monnaie dans ces réseaux d'administrateurs à une gestion beaucoup plus hiérarchique par les banques centrales et aussi beaucoup plus réglementée, beaucoup plus bureaucratique. Il y a eu beaucoup de réformes dans ce sens, puis l'union bancaire, etc. Alors, bon, la question qui se pose pour nous, c'est quelles sont un peu les implications politiques de tout ça ? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des questions qui arrivent à l'agenda, qui sont d'une toute autre nature que celles qu'on pouvait se poser. Il suffit de se remplacer huit ans en arrière. On a des questions sur l'allocation de la monnaie qui se posent soit sous un angle fiscal. L'OCDE a quand même développé un programme qui s'appelle Base Erosion and Profit Shifting, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui pose le problème des règles à la fois fiscales et douanières. On a eu des scandales récents, LuxLeaks, Panama Papers, etc. Donc, ils posent la question sur un plan fiscal. On a posé la question aussi sous un angle social. On voit arriver, en matière d'allocation monétaire, des choses tout à fait inattendues, comme l'hypothèse de l'hélicoptère monétaire, comme certains l'appellent, c'est-à-dire de chèques qui seraient quasiment faits directement par la Banque centrale européenne aux citoyens européens. On parle aussi beaucoup du revenu minimum, universel en ce moment. Et puis, on pose aussi les choses sous un angle moral. C'est aussi les choses qui ont été posées aujourd'hui. Alors, une question qu'on a envie de se poser, on va poser un petit peu, je dirais, un peu par provocation, mais en même temps sans esprit de provocation, parce que c'est un peu la question de l'œuf et la poule dans cette affaire, c'est la critique, finalement, de ces réseaux, ces directions imbriquées, etc., qui produisent le changement structurel, ou, au fond, est-ce que c'est le changement structurel, notamment via la crise de 2008, qui a finalement rendu possible la montée des critiques et la montée, justement, de la sensibilité critique que vous aviez étudiée. C'est évidemment la question de l'œuf et la poule, on ne va pas résoudre cette question aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, c'est précisément dans ce dialogue, c'est peut-être aussi l'idée de se dire que si on regarde les choses à différents niveaux, on peut peut-être avoir aussi une vision plus globale de ce qui se passe en termes de changement éthique, parce que, très certainement, on a été très, très structurels dans cette présentation, mais évidemment, on voit beaucoup de changements éthiques qui se développent dans ces changements de structuration des conseils d'administration. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501